Gigas octets par mois, ça c'est environ 4000 chansons ou 20 films format standard. Vous êtes qui, vous? Obtenez la haute vitesse de Cogéco à seulement 19,95 $ par mois pendant 12 mois. L'offre est d'une durée limitée. Certaines conditions s'appliquent. Composez le 1-866-9-Cogéco. Comment peut-on vous aider? Les arts de la scène et le député de Montmagny-Livain, Norbert Morin, présentent la troupe de danse rituelle. Créé et interprété par Nancy et Danny Fortin, le spectacle Notre vie de sœur fait revivre leur meilleur moment de sœur complice. Un spectacle de danse contemporaine qui unit danse, musique, percussion, acrobatie, jonglerie et théâtralité, qui plaira à plus d'une génération d'amateurs de danse. Rituel, samedi 9 juin 20h, salle Edwin Bélanger, présentation Promutuel Montmagny-Lillet, Télus, la Caisse des Jardins Montmagny, Beaumont-Expert, Mallette, Clinique dentaire de Montmagny, Armoire Mathurin et Plonger-Mercier. Billet chez Jean Coutu au 281 57 99 et sur adls.ca. La saison de la Ligue Seigneur-Major du Québec débute ce vendredi 8 juin à Montmagny. Pour l'occasion, toute la population est invitée à se rendre au stade municipal pour le match d'ouverture du Siqui-FM. Le match est à 20h, mais on vous attend dès 18h pour participer à la fête. Hot-d'oeufs gratuits aux 15 ans et moins. Genre de Montmagny, c'est le moment de montrer que vous êtes derrière votre équipe. Pour cette première partie de la saison, le Siqui-FM affronte le 67 de la Chaudière. Admission gratuite, prix de présence et un bon match de baseball assuré. Votre station, Siqui-FM, est fière d'offrir des services à la population de la Côte-du-Sud. C'est pourquoi nous vous présentons la lecture nécrologique en semaine à 11h et 16h et le samedi à 11h. Si vous voulez consulter les avis de décès, rendez-vous sur Siqui-FM.com, section avis de décès. Siqui-FM, ici pour vous. Seul TELUS peut vous offrir ceci. Je vois un service téléoptique à des années-lumière du carable. Je vois un décodeur HD capable d'enregistrer 4 émissions à la fois. Un homme qui ne rattrape plus jamais une partie de hockey. Et une femme qui va regarder ses téléchirées comme bon lui semble. Moi je vois un homme qui devrait sortir les poubelles. Non, j'ai pas vu ça moi. Optez pour Téléoptique en Combo et obtenez notre décodeur HD au choix à 0$ pendant 12 mois. Et recevez jusqu'à 400$ en carte cadeau Visa. Plus de détails au Téléoptique.com. TELUS, le futur est simple. Allez hop, tout le monde debout, Radio Réveil. Et les 8h12, on va maintenant s'entretenir comme c'est l'habitude à chaque mardi, pardon, avec le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, qui ce matin va nous parler un petit peu de séduction. Oui, oui, tout à fait, je peux vous parler de la petite séduction. Allez-y. Cette semaine qui aura lieu, je pense, à Posse à Radio-Canada, mercredi soir à 20h. On dirait que ça a été enregistré à Saint-François il y a à peu près un mois et demi. Je pense que pour les gens du secteur, ça serait peut-être intéressant qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe. Ça fait partie de notre famille que Saint-François c'est à côté de chez nous. Parler de la région, c'est important. Oui, puis moi je suis préfet de la MRC, donc je pense que je suis fier de ce qui se passe à Saint-François ce soir, demain soir à la télé, donc j'invite tout le monde à pouvoir visionner cette émission-là, puis à vous appeler pour faire leurs commentaires, là, jeudi matin. Jeudi matin. Oui, mais ce genre d'émission-là a toujours de bonnes retombées, généralement, au point de vue touristique, puis même jusqu'à un certain point économique par la suite, parce que ça peut engendrer sur une région. Et lorsqu'il y a des événements comme ça, c'est important, je pense, de les soutenir. Oui, tout à fait, parce qu'antérieurement, ils ont fait l'îlet, je pense, et ils ont fait l'île-aux-grues, de ce que je me rappelle. Puis je pense que pour les deux endroits, ça a été bénéfique d'avoir fait l'émission, parce que c'est une grande... je sais pas c'est quoi la cote d'écoute, mais pas loin du million de spectateurs, donc ça fait une bonne publicité, c'est pas très dispendieux. Vous allez parler à des pompiers aujourd'hui. Comment ça? Hein? Pourquoi? C'est pas ce que vous me disiez tout à l'heure, vous êtes prêts à l'élection? Non, j'ai pas le compris. Non, demain, la semaine prochaine, le 12, il y a un forum sur les incendies, organisé par le ministère de la Sécurité publique, et moi, je suis représentant de l'Union des municipalités du Québec. que je vais faire une allocution pour remplacer le président qui est occupé ailleurs. OK. Et c'est ça, c'est l'ensemble des services des pompiers qui vont discuter entre eux, OK? Ben oui, des municipalités, pas juste les pompiers, des gens des fédérations, des gens des municipalités, des MRC. Et on va parler des pompiers en général, ou du système incendie en général au Québec. Qu'est-ce qu'ils pourraient... qu'est-ce que sont les points de faiblesse? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'ils nous indisposent par rapport aux plans de couverture de risque? Des fois, on est un peu indisposé par certaines réglementations pour les petites municipalités. Souvent, on ne peut pas s'installer comme une grande municipalité. Le recrutement des pompiers volontaires est difficile. La formation est assez longue. Et souvent, les gens vont commencer à la suivre et la laissent en mis parcours. Donc, ça amène des dépenses pour les villages. Et c'est tous ces éléments-là qu'on va discuter. Et moi, je suis président de la Commission de la sécurité publique à l'UMQ. Donc, c'est la raison pour laquelle ça m'amène à assister à cette rencontre-là. Mardi prochain. C'est ça, parce qu'on s'est parlé de cette rencontre-là à l'extérieur. Et puis là, ça va vite, des fois, avant qu'on rentre en France. J'avais l'impression que c'est aujourd'hui. Non, non, c'est mardi prochain. Excellent. Dans les dossiers de cette semaine, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont réglé votre attention? Un petit papier, parce qu'il y avait la petite séduction, on vient d'en parler. Il y avait hier soir un élément important pour nous. Ça fait des années et des années. C'est la semaine de la municipalité, cette semaine. Et souvent, durant cette semaine-là, et à chaque année, durant cette semaine-là, on a le conseil municipal d'un jour. Les gens qui nous représentent sont des élèves de quatrième et cinquième année des écoles de Montmagny. Habituellement, ils sont neufs, parce qu'on est six conseillers, un maire, un directeur général et un greffier. Alors, ils reprennent chacun des postes? Oui, on va les chercher à 10h30 dans l'avant-midi. 11h, on dîne avec eux. Dans l'après-midi, quand la température le permet, ils font un survol de la région en avion. Ensuite, ils visitent les installations municipales, la caserne, des pompiers. Ça les intéresse toujours beaucoup. Le garage municipal, l'hôtel de ville. est en soirée, durant la séance publique. On débute la séance publique et on laisse la place au conseil d'un jour, qui font leur propre séance publique. Puis je pense que c'est beau de voir cette jeunesse-là très articulée, qui est très dynamique, et c'est tout à fait représentatif. Vous n'allez pas dire qu'ils ont mieux fait ça que vous, là? Oui, ils sont très bons. Ils vont être capables de nous remplacer. Ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens meilleurs que nous, là. Pas du tout. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est surtout quand c'est de la relève. Moi, je me dis qu'il faut toujours s'associer avec les meilleurs, pas avec les moins beaux. Exactement. Il y a d'autres points qui ont... Bien, il y a toute la démarche MADA qu'on fait à Maumanie. C'est important parce qu'on est en pleine période de consultation. Et si on veut avoir une politique MADA qui ressemble à nos aînés, bien, on les invite à participer avec nous. Il va y avoir des forums, des focus groupes. On veut que ces gens-là assistent aux focus groupes, qu'ils identifient leurs besoins, qu'est-ce que... Le directeur général disait sur nos zones, en entrevue, qu'aussi, en même temps, on va en profiter pour revoir un peu toute la politique familiale du côté... Bien, c'est parce qu'on fait les deux simultanément. Il y a un autre questionnaire qui va être... qui est aussi disponible en ligne, disponible à l'hôtel de ville, disponible à différents endroits à Maumanie. Puis on veut que les gens y répondent pour qu'on ait une politique familiale qui... Oui, puis c'est important de se renouveler. Qui ressemble. Ça prend une participation citoyenne. Et s'il faut que les citoyens participent, c'est pour leur rapporter des services à eux. Nous, on aime bien connaître qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'on veut offrir des services qu'ils ont besoin, pas offrir des choses qui... et pas à leur... qui répondent pas à leurs besoins immédiats. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là participent beaucoup avec nous, qui viennent au focus group, qui répondent aux sondages, puis ça va nous permettre de développer une politique familiale adaptée à leurs besoins et une politique MADA qui va être... Aussi adaptée. ...adaptée aux personnes âgées qui sont de plus en plus... On appelle nos aînés, mais ça commence à 55 ans. Il y en a plusieurs qui sont encore très actifs à 55 ans, puis même plus âgés que ça. Puis les gens ont encore de l'expérience, de l'expertise, des compétences, et ils sont capables de les partager. C'est une ressource essentielle pour une municipalité. Le dernier recensement nous a démontré que Montmagny, il semble un endroit où beaucoup de gens décident de revenir terminer, si on veut prendre leur retraite. Je les comprends tellement. Moi, je suis pas originaire de Montmagny, et je pense pas retourner dans Montmagny, mais Montmagny, c'est la ville que j'ai choisie, puis je pense que je vais y demeurer jusqu'à... On verra jusqu'à qu'un, le plus tard possible, en bonne santé. En bonne santé, c'est surtout ça. C'est surtout en bonne santé, c'est ça qui est important. C'est toujours l'important, être en bonne santé. Moi, j'ai mon père qui vient de rentrer dans un CHSLD, puis à chaque fois que je le visite, je me dis, la santé, on n'a pas d'idées, comme assez. Oui, ma mère est là, puis je dois vous dire que c'est une femme d'affaires, puis aujourd'hui, l'avoir réduite, dépendante, c'est très difficile à supporter. Ça nous fait effectivement quelque chose. Bien, je vous remercie. Il y a peut-être un petit élément que je voudrais souligner. En fin de semaine, vendredi, c'est l'ouverture des terrasses, s'il fait beau soleil comme aujourd'hui. Sinon, c'est samedi à 9h. Ça fait qu'aux gens, on vous invite, les différentes terrasses en ville seront ouvertes, et les gens sont là pour vous accueillir en fin de semaine. C'est tout à fait pour votre plaisir. Ça va être tout à fait le moment d'en profiter pour lancer l'été. Petite parenthèse en terminant, on se reparle deux fois cette semaine, parce qu'il y a la journée de la courtoisie. Oui, je pense que c'est jeudi matin. On aura le plaisir d'en reparler. Oui, on parlera plus spécifiquement cette journée-là. Tout à fait. Bonne journée à vous. Voilà Jean-Louis Desrosiers-Maires de Montmagny. La saison de la Ligue Seigneur-Major du Québec débute ce vendredi 8 juin à Montmagny. Pour l'occasion, toutes les possibilités